Une haie d'honneur, des applaudissements pour la première patiente au monde à recevoir le vaccin américano-allemand Pfizer-VioNTech. À 90 ans, Margaret Keenan est certainement la grand-mère la plus célèbre aujourd'hui au Royaume-Uni. « Je pensais que c'était une blague, dit-elle, pour tout vous dire. Je n'y croyais pas. Je suis heureuse de l'avoir reçue et j'espère que d'autres suivront l'exemple. » Le personnel de santé a également été vacciné. À Portsmouth, Michael Tibbs fait partie aussi de la première cohorte de Britanniques à recevoir le vaccin. Cet ancien combattant de la marine anglaise aura passé trois ans dans un sous-marin à combattre les Japonais. À 99 ans, il fait face à un autre ennemi, cette fois invisible et sournois, le coronavirus. « J'ai hâte de passer plus de temps avec mes petits-enfants, dit-il, et mes arrière-petits-enfants. Je suis privilégiée, ajoute-t-il. » « Je lui ai administré la première dose de vaccin, dit-elle. C'est un vrai privilège. » Les journaux parlent carrément de vie des, jour de vaccin ou victoire, faisant référence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. « Faire mon devoir en cette journée de victoire, par titre le son. » « C'est un vaccin dans le bras de toute la nation, dit Boris Johnson, mais on ne peut pas se permettre un relâchement. » Car la Grande-Bretagne est le pays le plus touché par la pandémie en Europe, avec 61 000 morts. « Ça va prendre des semaines, voire des mois, dit-il, avant de tout terminer. Il faudra faire preuve de patience. » « Chaque patient recevra deux doses. Le pays compte vacciner 20 millions de personnes sur une population de plus de 60 millions. » « Et pour les indécis... » « Nous n'avons pas tourné les coins ronds, rassure le PDG de Pfizer. Nous avons testé ce vaccin de la même manière que les autres. » Alors que les premiers vaccins sont administrés au pays, le journal britannique The Lancet publie les résultats d'un autre vaccin, développé par l'Université d'Oxford, affirmant qu'il reste du travail à faire pour rendre le vaccin à 90 % efficace. « Il ne faut pas le voir comme une compétition, dit-il. Nous avons besoin de travailler ensemble. La Grande-Bretagne a acheté beaucoup de vaccins, mais si d'autres pays avec peu de moyens n'y arrivent pas, ça nous affectera tous. » Au total, Londres s'est assuré l'accès à plus de 300 millions de doses auprès de sept fabricants. La priorité est donnée aux personnes vulnérables, dont font partie la reine et le prince Philippe. Ici Azébo de Léguerguis, Radio-Canada, Montréal.